Sylvania et Yann sont des résidents de Nkok, dans le deuxième arrondissement de la commune de Ntoum. Ils sont inscrits sur le fichier électoral depuis la dernière révision en 2018. Ce jour, ils se sont rendus à la mairie de leur circonscription pour vérifier que leur nom figure toujours sur le fichier électoral. Je suis venu regarder si mon nom était réellement sorti. Parce qu'elle m'a dit que c'est au premier bureau, donc je suis venu regarder si c'est réellement, si c'est vrai en fait. Je suis venu d'abord vérifier mon nom, s'il est sorti, sur la liste. Donc hier, j'ai trouvé. Maintenant, ce que je suis en train de faire, ce sont mes enfants et mes nièces, puisque c'est des citoyens gabonais, qui sont à l'âge de pouvoir voter. Donc je les amène pour s'enrôler. C'est le devoir que je suis en train de faire en ce moment. Le lancement de l'opération de révision du fichier électoral connaît une innovation majeure cette année. Le citoyen qui juge de ses droits civils et politiques peut désormais se faire inscrire dans n'importe quel centre d'enrôlement et désigner le centre de vote où il souhaite exercer son droit civique. Conséquence, de moins en moins de déplacements s'observent dans les centres d'enrôlement relativement retirés, nous a confié une source sous anonymat. C'est encore timide, il n'y a pas encore beaucoup de monde. Ça se passe bien, il y a l'ambiance, c'est tranquille, il n'y a pas trop de terrain. Donc on collabore bien avec le ministère de l'Intérieur. Ici, au centre d'enrôlement du 2e arrondissement de Ntoum, environ une cinquantaine de citoyens se sont fait enrôler 5 jours après le lancement de l'opération. Soit une moyenne de 10 personnes par jour. Ajouté à cela les activités quotidiennes en semaine, c'est surtout le week-end que les populations se déplacent. Les centres ouvrent dès 8h et se referment à 18h. Rappelons que cette révision du fichier permanent qui va s'étaler du 9 mai au 7 juin prochain intervient dans le cadre de l'organisation des élections présidentielles, législatives et locales cette année.